Bonjour à tous, nous sommes le 27 avril 2020, il est 15 heures, alors aujourd'hui nous sommes lundi et je commence une nouvelle rubrique que j'espère pouvoir tenir, je rigole parce que bon, je commence des fois des choses et puis le cadran de la montre et le temps qui passe me rattrape et malheureusement. Donc voilà, ce sera jusqu'à la fin de cette situation, puisque comme vous le savez, je n'aime pas le mot déconfinement, il ne me parle pas. Je fais une petite guidance pour la semaine, pour nous tous en France, pour voir un petit peu, donc c'est des petits conseils et puis voir si on va nous apporter quelque chose de nouveau par rapport à cette situation. Donc là, voilà, donc j'ai sorti mes petits oracles de guidance, je les ai déjà montrés dans les autres vidéos. Donc c'est la semaine du 27 avril 2020 au 3 mai 2020. Donc la carte qui est tombée, conseils, compassion. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent lire. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, c'est plutôt pas mal pour la semaine à venir. Ensuite, je prends mon petit oracle des accords toltèques et on va voir ce qui tombe. Ensuite, je prendrai le tarot des anges de Dorine Vertu. Alors, donne-moi un conseil pour la France, pour le 27, du 27 avril au 3 mai. Donne-moi, ah ben voilà, c'est tombé, donc j'en ai deux. J'en ai trois ! Waouh ! On est gâtés aujourd'hui. Donc je commence par les deux premiers. Oh mince ! Il est parti, il ne veut pas. Alors celle-là, je ne vous la donnerai pas. On va les changer. Hop ! Alors que c'était quoi ? Je regarde quand même par curiosité ? D'accord, non, c'est vrai que ça ne correspondait pas. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée toute seule. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. C'est plutôt pas mal. Oh, je parle bien de la situation, hein. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Que ce que je veux manifester arrive. Elle est compliquée cette petite carte. J'espère que vous comprendrez. Écoutez, mettez-moi des commentaires. Je veux bien. Donc, ensuite, j'ai celle-ci qui est tombée. Je découvre que moi, je juge les autres. Moi, j'ai peur d'être jugée en retour. Alors, ça, c'est vraiment un pic parce que, oui, en ces temps-là, tout le monde juge tout le monde. Il y en a assez. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique de recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement créer le monde dans lequel je vis extérieurement. Elle est bien aussi, celle-là, par rapport à la situation que nous vivons. Donc, c'est la tendance pour la semaine. La dernière. Après, je prendrai le tarot des anges. Voilà. Alors, je prends conscience que je me juge trop séferment. Ce n'est pas décidément. On est dans le jugement cette semaine. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même mais que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux ? Moi ou l'autre ? C'est vrai que je constate actuellement depuis environ 15 jours mais bon, ça c'est la situation que nous vivons tous qui est quand même extrême qu'il y a beaucoup, beaucoup de jugements. Beaucoup, beaucoup trop de jugements. Tout le monde donne son avis à tort et à travers au lieu de refaire une unité, un égrégore collectif positif. On se sépare avec des jugements. C'est trop. Il y a trop de jugements. Je trouve que les cartes, là, il nous a bien parlé. Alors, je vais prendre le grand tarot des anges de Dorine Vertu et on va tirer un conseil pour cette semaine. Et puis ensuite, je prendrai le tarot perçant. Ce sera juste la tendance pour la semaine. C'est pour se faire plaisir et puis parce que les petits conseils, ça fait du bien aussi. Donne-moi la tendance de la semaine du 27 avril 2020 au 3 mai. Ah, il ne veut pas. Il veut que je les mélange comme ça. Bon, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec un oracle. Alors, pour moi, consulter les oracles conseils. Bon, moi, je vous ai déjà dit dans vos vidéos que le mot tarot, pour ce genre de carte, ne me convient pas. Après, c'est mon avis personnel. C'est bien de prendre conseil. Pour moi, ce sont les guides qui nous... Il en reste une sur la table. Eh bien, ça ne va pas être difficile. Donc, je pense qu'ils sont assez contents que je fasse cette petite vidéo. Ce sera le lundi. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors. Waouh ! Trois de feu. Donc, ce sont de très, très belles cartes. C'est un petit instant de détente entre vous et moi pour la semaine. Donc, ça dit. Trois de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Et élaborer des projets à long terme. C'est vraiment pas mal. Vous ne trouvez pas ? Donc, pour moi, le Trois de feu... Et quand on regarde la carte, regardez bien la symbolique. Donc, on peut commencer à faire des projets. Je vais faire le tirage pour les personnes qui travaillent dans l'esthétique, la coiffure, tout ce qui est bien-être pour voir comment ça se passe pour eux. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Donc, regardez bien la symbolique de la carte. C'est très lumineux au fond. Donc, on peut faire des projets quand on voit la montagne, le ciel s'éclaircit. On dirait même le lever du jour. On voit quelqu'un d'assis par terre dans un jardin. C'est très joli. Vous voyez ? Très parlant. Il y a des fleurs. Ça commence à être plus joyeux. Alors, les ailes ne sont pas posées sur un corps, on dirait un animal. Alors, je ne vois pas trop. Bon, j'étudierai la carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous aurez plus de lumière que moi. Bien souvent, vous m'en donnez beaucoup. C'est super. Franchement, vous participez énormément dans le groupe. Au-delà du spirituel, on est cinq administratives et administratrices. Elles ne chôment pas, les filles. Waouh ! Vous êtes... Si on publiait toutes les publications, si elles approuvaient toutes les publications que vous publiez, mais non, ça deviendrait un mur Facebook incontrôlable. Donc, on veut garder des échanges de qualité, des débats de qualité. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on mettra des débats. Ça serait bien. Allez, donne-moi la tendance pour les jours de la semaine. Alors, c'est un petit tirage que vous pouvez apprendre à faire aussi. Tiens, une bonne idée. Je n'avais pas pensé à vous montrer cette méthode. Bon, elle est assez connue, cependant. Pour la semaine du 27 avril 2020 au 3 mai 2020. Donc, on est encore loin du... de courir dans les rues. Il ne faut pas exagérer. Allez, donne-moi la tendance s'il te plaît et on va faire jour par jour. Bon, la journée de lundi est un petit peu entamée. Alors, ce n'est pas... Waouh ! On a tiré les... On a tiré les 9 chouettes. Ce n'est pas vrai ? 2, 4, 6... Ouais ! Alors, on a tiré les 9 chouettes et le 6 des Q. Donc, la semaine s'annonce prometteuse, pleine de bonnes nouvelles, pleine de joie. Alors, c'est paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Je sais. Mais, je me brûle les doigts avec la bougie. Ne rigolez pas. J'ai mon cristal. Je vais le mettre là à la place parce que les dos... Je viens de me brûler la... la couenne. Bon. Alors, ça, c'est une des meilleures cartes du jeu. Il y a 3 cartes avec des chouettes. Donc, 9. Donc, moi, pour moi, on va nous annoncer quand même des nouvelles qui vont vraiment nous dire, nous aider à avoir encore plus de positifs parce que là, c'est vraiment pas évident. Et on va beaucoup parler d'économie. Avec le 6 des Q, c'est obligatoire. Parce que dans ma tête, je demande quand même à quelle sauce nous allons être mangées. C'est ça le truc. Et puis, cette semaine, je pense que c'est une semaine de préparation. C'est ce que je comprends de mon oracle. Enfin, c'est un oracle que j'ai depuis très, très, très longtemps et avec lequel je suis vraiment en harmonie complète. Je reçois plein de messages avec lui. Allez, on va voir la semaine. Alors, on va faire lundi. Donne-moi une carte pour lundi. Donne-moi une carte pour mardi. Je vais prendre mon cristal. Donne-moi une carte pour mercredi. Donne-moi une carte pour jeudi. J'espère que vous voyez bien, oui. Donne-moi une carte. Je ne savais pas trop comment mettre. Je ne suis pas la pro de l'informatique. Vous avez bien, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Allez, on va jusqu'à dimanche pour les nouvelles de la semaine. Et on va voir la tendance. Wow ! Aujourd'hui, les mesures vont être prises. Très importantes. Aujourd'hui, lundi, on a les six épées. Donc, le six épées, c'est mauvais. On fait les comptes, on fait le bilan. Ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'est une journée bof. Demain, mardi, c'est une belle journée. On voit des hommes de cœur qui... Bonne journée demain avec des annonces qui se préparent. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais la couvrir. Wow ! On s'en sort. C'est une semaine de préparation, vraiment. On nous prépare des trucs qui devraient commencer à nous faire plaisir. Parce que moi, là, hier, j'en pouvais plus. En plus, il y a cette lune-là qui va nous chahuter le 7 mai. Soyez très attentifs à cette lune. Ceux qui sont très sensibles au niveau des énergies, très sensitifs, vous allez être chahutés parce que moi, ça a commencé depuis hier. Merci, Morgane, de m'avoir expliqué. Donc, lundi, mardi. Mercredi, ça va parler beaucoup finance. Mercredi, c'est une grosse journée de sous-sous. On va parler de sous, ça va être des milliards, des millions. Jeudi, ça y est, ça tombe. On avance. On va recevoir des nouvelles. Il envoie ses cavaliers. Vous voyez de qui je veux parler. Ouais, il y a des cavaliers qui arrivent, là, qui nous envoient des nouvelles pour parler de l'économie, de la reprise, de l'argent. on ne parle pas des enfants. Vous avez remarqué ? Vendredi, je regarde avec vous. Ah, c'est la dame à l'envers. Je pense que les mamans ne vont pas être très contentes. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je pense que les mamans françaises, ça me fait penser aux dames belges qui n'étaient pas très contentes. D'ailleurs, j'ai eu un retour. C'est vrai. Je ne connais pas trop la magique. Et voilà. Donc, c'est une journée, voilà. Les mamans se mettent samedi, ça ne va pas vous plaire. Ce n'est pas une bonne journée samedi. Il y a des choses qui ne vous plairont pas samedi. Je pense que c'est toujours la même personne. Vous voyez bien. Et on va avoir une déception concernant un homme politique. Je vais la recouvrir. Et puis, dimanche, ça va. Toujours ces histoires de contes. Toujours, ça parle de contes, de contes, de contes, de contes. On ne fait que ça. Alors, ce n'est pas les contes de Perrault. Quoique le chat beauté, pourquoi pas. Mais non, c'est les contes. On va recouvrir les hommes. Vous voyez qu'il y a quand même un homme politique que j'apprécie plutôt en temps normal. Je mets ton cristal dessus. Bon, il essaye de prendre des autres mesures. Mais l'autre, ça change, ça dit oui, ça dit non. Donc, il n'y a que les pépettes qui comptent. C'est mercredi, ça va nous tomber. Ça ne parle que d'argent. Voilà. Et vendredi, du coup, je fais tout à l'endroit, je fais tout à l'envers. Mais ça va, nous sommes protégés. Donc, cette semaine est une semaine, une grosse semaine de transition qui va nous apporter une autre semaine derrière qui sera plus constructive. On prépare déjà le futur. Donc, je vous referai un tirage pourvu que je me rappelle dans quel sens j'ai fait le tirage. Je vous referai un tirage pour la semaine du 3 mai au 10 mai ou 11 mai. Ça doit être ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous envoie plein, plein, plein de lumières. Et je vais faire le tirage donc pour les coiffeurs, les coiffeuses esthéticiens, esthéticiennes et toutes ces personnes-là qui se posent les mêmes questions que moi parce que j'ai les cheveux qui poussent quand même. Bye bye, mes amis d'ici où d'ailleurs, je vous envoie plein de douces lumières. Et puis protégez-vous surtout. Commencez pas à dire c'est le déconfinement, c'est le déconfinement. Il n'y a pas de déconfinement. On se protège les uns les autres et on se soutient les uns les autres.